salut tout le monde comment allez vous mon en tout cas ça va très très bien vraiment j'ai appris des bonnes nouvelles des choses dans ma vie qui ont fait que je suis super bien actuellement motivé encore plus pour attaquer cette nouvelle série qui va simplement consister à faire une page accueil d'un site internet alors nous allons ça va être une série qui va sûrement être assez longue donc on va attaquer par la maquette design sous photoshop jusqu'à le collège alors vous pourrez donc avoir visuellement le résultat de votre de votre site internet cependant il ne sera pas en ligne il ne sera pas disponible pour une adresse pour faire tout ça en local donc si vous voulez savoir comment faire pour le mettre en ligne tout ça soit je ferai moi une vidéo là dessus ou quoi soit il ya plein c'est pas si compliqué que ça il faut juste un hébergeur et de quoi le mettre en ligne directement en utilisant des ftp des logiciels ftp qui vous permettront directement les mettre en ligne sur votre serveur voilà c'est tout c'est pas si compliqué que ça ça peut vous parler compliqué comme ça mais c'est pas si compliqué que ça voilà ce qu'il faudra c'est être organisé déjà rien que pour ça on va faire vraiment 80 19% des choses qu'il faut savoir pour créer un site internet tout simplement le 1% mais ça je pense que vous pouvez vous débrouiller en cherchant sur internet bref pour cela il va falloir par contre pas mal de choses de l'organisation comme j'ai dit donc on va attaquer donc déjà un au niveau d'internet moi je vous conseille donc encore une fois pour les images d'utiliser pexels on peut vu qu'on va pas faire ça pour enfin on va pas faire ça d'un point de vue ça n'arrive pas trop le mot qu'il me faut c'est pas ça pas pour but de m'enrichir ou quoi donc voilà vous aussi je suppose normalement je peux me permettre de prendre des images non libres de droits donc j'en prendrai je pense certaines sur pexels d'autres je les prendrai juste comme ça sans rien au hasard donc voilà ensuite vient un pinterest ça je vous le conseille aussi c'est plus pour le coup là des choix de couleurs pour le choix de couleurs et avoir des templates alors faites attention sur pinterest parce qu'il y a certaines choses qui sont je dirais peut-être pas impossible à faire mais qui sont très 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 compliqué et là on va vraiment apprendre à faire les bases donc vous verrez ça peut avoir quand même de la gueule mais voilà donc c'est juste pour vous prévenir en gros comment j'allais marcher un peu près et c'est tout donc sur Pinterest vous avez tout ça donc moi je vais laisser mon pinterest en question voilà donc je sais pas laquelle je vais prendre je vous mettrais peut-être les deux d'ailleurs dans la description entre celui-là et celui-là un seul non comme c'est pas pour la version mobile non c'est juste d'accord ok bon moi j'avais pris je crois que c'était celui-là pour le moment on va prendre il y en a plusieurs alors ça vous pouvez prendre c'est c'est en gros c'est c'est pour pas perdre trop de temps ça vous permet en fait donc je vais l'enregistrer et justement je vais j'ai vite faire ça j'allais sur mon bureau j'ai créé un nouveau dossier et moi je vais l'appeler site test vous vous l'appelez comme vous voulez ah oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai j'avais déjà fait un tout par défaut ouais bon voilà c'est vrai que j'aime pas vous mentir j'avais déjà fait un règle de cette vidéo je crois qu'il était pas bon donc j'ai recommencé donc vous faites voilà vous avez créé déjà ces trois ces trois dossiers icônes images et nuancées donc dans les images j'avais pris voilà une image pour les couleurs et une pour les pour la base d'ici temps en question c'est ça c'est vraiment c'est temps je vais y arriver faut que je me calme donc vous aurez les bases pour en gros ce sera simplement des maquettes c'est l'image qu'il y a là qui monte juste voir les bases que de tout ça bref j'espère avoir été plus ou moins clair et prenez comme alors sur pinterest prenez justement un template dont les couleurs vous plaisent comme ça je vais vous expliquer maintenant parce qu'il faut aller aussi sur adobe adobe couleur marque s'appelle je crois autrement mais taper adobe couleur ça ça marchera si ça veut bien voilà non c'est bien ça en plus c'est adobe couleur voilà ça s'appelle color.adobe.com donc ouais j'ai de bref je vous en fous vous allez sur ce site là par contre j'ai des petits problèmes au niveau de la connexion je sais pas pourquoi bizarre mais bon quand j'ai rien de téléchargement allez allez c'est bon c'est bon non non voilà ça s'appelle adobe color c'est c'est maintenant voilà ça peut être comme ça donc vous allez sur cette adresse vous avez donc au prix qu'elle a pris une image sur pinterest vous pouvez même sur internet moi je vous conseille d'aller sur pinterest de taper webdesign et de voir un peu les maquettes qui vous intéressent et en fait ça va vous créer vos nuancées à partir d'une image voilà moi j'avais pris celle ci et là ça vous prend des couleurs moi voilà vous avez pris celle ci alors bien sûr lancer photoshop c'est je pense le plus important on va donc aujourd'hui s'occuper du header et attaquer les choses importantes sur la maquette design donc aujourd'hui on va juste donc au niveau du header ça sera donc une image une grande image il y aura la navigation par dessus en haut avec un logo au milieu voilà ça va être le premier épisode je vais essayer que ça ne dure pas non plus des heures et des heures donc voilà donc là déjà je vais vous expliquer comment mettre les nuancées et tout ça allez photoshop voilà donc pour les nuancées donc comme vous avez pu remarquer ici les nuancées malheureusement je n'ai pas les codes couleurs pour cela il vous faudra installer une extension donc vous tapez extension et le nom du navigateur donc moi c'est Chrome en question extension Chrome et le nom de l'extension c'est Colorzilla donc vous tapez extension Chrome Colorzilla voilà et c'est ceci donc une fois que vous l'avez installé ça vous faites un clic dessus et là vous voyez donc en haut là où vous voyez bien où il y a le navigateur il y a les couleurs avec son code et de ça pour ce que vous faites tout simplement c'est très simple donc là moi j'ai pris juste ce fond là pour vous montrer un exemple vous faites clic off ça enregistre automatiquement Color, copier de tout on s'en fout sous Photoshop vous allez ici et vous faites CTRL V pour coller tout simplement voilà en fait ça le copie automatiquement sur le navigateur vous faites juste CTRL V et ça vous met votre couleur vous faites ajouter au nuancer et du coup voilà je vous conseille d'ailleurs paramètres de collésion une fois que vous avez vos couleurs je vous conseille d'en avoir d'ailleurs entre 5 et 6 maximum parce qu'après ça peut faire bizarre de faire ici le petit menu de faire gestionnaire des paramètres prédéfinis de penser à bien sélectionner toutes les couleurs et faites enregistrer le groupe donc moi je l'ai déjà fait et dans nuancer voilà normalement vous voyez je l'ai pas fait donc nuancer et vous donnez un nom donc je vais appeler un theme color tout simplement alors pensez au niveau des noms quand vous donnez des noms à des images ou des choses comme ça à pas mettre d'espace pas d'accent pas de majuscule et à mettre au maximum vraiment de mettre au maximum le undercore et pas le tirer voilà ça peut être enregistré donc maintenant on va pouvoir commencer un petit peu tout ça donc vous allez faire fichier nouveau il vous faut donc avoir les résolutions de votre écran ça c'est important ça c'est pareil je vous laisse chercher un peu tout ça pour avoir la largeur et la hauteur de votre écran sur laquelle vous travaillez actuellement donc moi c'est 1920 sur 2080 d'accord et vous faites ok ça et bien sûr c'est ces mesures vous aurez peut-être les mêmes vous aurez peut-être aussi des mesures différentes c'est pas très important on va mettre donc en couleur de fond le fameux blanc ici voilà et ça ça va être le fond il est aussi important bon bah j'ai le fait un truc après après il va falloir savoir en fait qu'un site internet le contenu vraiment je parle du contenu va être compris en général pas tout le monde fait ça et d'ailleurs vous pouvez vous arrêter ce que vous voulez mais il est grandement conseillé d'utiliser une largeur de de 1170 pixels sur 2080 je vais prendre bien sûr la hauteur en fait c'est la largeur qui est importante la hauteur c'est pas vraiment important donc c'est ok voilà et vous faites en sorte que cette forme est là de couleur verte de contenu en fait donc on va l'appeler comme ça repère contenu voilà ça ça va être notre repère voilà vous allez faire en sorte qu'il se retrouve au milieu voilà au centre voilà ensuite pour être sûr vous pouvez rajouter les repères voilà c'est parfait voilà donc on va travailler notre contenu pardon excusez-moi va se retrouver là-dedans il faut pas qu'il y ait contenu là-dedans et là-dedans je parle bien de contenu vous verrez je parle vraiment de contenu c'est-à-dire c'est des images on font quoi bien sûr vous pouvez les mettre de près tout à large bref donc comme je l'ai dit maintenant on va se référer on va se référer les où 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 et d'où à l'image comme ça donc on va s'occuper aujourd'hui du header c'est-à-dire ces modèles-là ça peut donc un header on va ajuster la navigation avec une image ou un slider donc on va pas s'occuper du slider c'est un peu plus compliqué on va vraiment rester dans la simplicité donc on va faire comme ici ça veut dire navigation, logo, navigation et ici juste une image en fond voilà ça ça va être notre idée on va d'abord mettre l'image de fond alors il faut prendre l'image au niveau de la hauteur pas non plus super super grande on peut que ce soit gigantesque allez on va mettre 600 feuilles en fond 600 si je l'arrive à peu près voilà je viens mettre un repère et là on va venir créer un dossier en cliquant sur cette petite icône on va le renommer header on va lui mettre on va mettre une couleur on va faire un clic droit sur l'oeil et au milieu voilà ici on va prendre une couleur encore une fois au hasard c'est pas important ça vous la remplissez voilà vous avez un rectangle et loin et on va venir importer une image donc moi ça va être sur l'adoption de chien je vais voir un certain genre ça sera plus ou moins un truc comme ça c'est pas très original je vous l'accord mais voilà j'ai voulu faire un truc pas non plus trop compliqué donc cette image l'est prise sur pexels donc une fois que c'est ça on va faire en sorte que ça le rectangle noir qu'on avait mis en fait l'image automatiquement euh ne n'apparaissent que quand elle l'est dans dans ce rectangle noir donc pour cela vous faites touche alt enfoncé et vous voyez entre les deux calques vous placez il y a une flèche qui apparaît vous faites clic gauche et voilà maintenant elles sont liées voilà on va venir ici du piqué voilà on va venir ici du piqué voilà et ici on va venir lui mettre je rejaillis cette couleur là je suis pas sûr et on va venir mettre un A50 voilà voilà ça ici vous pouvez sur l'image faire CTRL L et si vous voulez augmenter un petit peu le contraste si vous le souhaitez augmenter la luminosité ou la baisser justement donc ça c'est à vous c'est des petits paramètres que vous pouvez très fouiller si vous le souhaitez voilà moi je l'ai fait vite fait voilà donc là on est à peu près bien donc maintenant on va s'occuper de la navigation la navigation euh niveau hauteur de pixels on va faire aller un maximum de 80 pixels voilà voilà la navigation elle sera ici alors vous pouvez mettre un rectangle noir euh blanc pendant et baisser l'opacité il faudra mettre quelque chose si vous voulez qu'il y ait un fond sur la navigation moi j'ai pas le faire spécialement vous pouvez le faire si vous le souhaitez en gros je vous explique rapidement comment vous pourrez faire euh voilà je vais faire ça je baisse encore l'opacité pour qu'on voit quand même l'image un peu derrière et ici pour en mettre voilà donc moi honnêtement j'ai pas le faire vous pouvez le faire après c'est à vous juste un petit peu voilà maintenant on en vient aux polices alors ça aussi c'est important c'est quelque chose d'assez important les polices ces fameuses polices donc pour cela je vous conseille d'aller sur un site qui s'appelle font pair font pair c'est des polices donc il faut savoir comment je pourrais vous expliquer ça donc ça vous donne des couples en fait des polices donc une pour les gros titres importants et une euh pour les paragraphes en général alors pourquoi je vous conseille font pair c'est que c'est des polices qui sont disponibles sur google font et google font qu'est ce que c'est donc c'est des polices qui sont installés sur tous les ordinateurs actuellement parce qu'ils sont disponibles sur tous les ordinateurs voilà ce qui est embêtant je n'ai pas besoin de me dire certains oui mais il y a d'à fond oui d'à fond c'est un très bon site c'est vrai il y a plein de polices intérêts mais le truc c'est que tout le monde n'a pas ses polices justement et le problème c'est que si jamais vous coûter un site avec ces polices là et bien en gros soit ça va mettre notre police du coup il n'y aura pas du tout le même résultat et dit ça peut être embêtant ou alors il faut en gros mettre un un onglet téléchargement ou un petit bouton télécharger la police ce qui n'est pas spécialement pratique je pense qu'en utilisateur c'est un site je vais déjà tomber c'est un site où j'ai pas besoin d'installer quelque chose voilà c'était juste la petite parenthèse c'est un conseil que je vous donne vous pouvez le faire mais bon voilà c'est comme vous voulez je peux vous forcer à rien donc moi le choix que j'ai étalé dans sans série sans série et j'avais pris j'avais pris j'avais pris voilà j'avais pris ça c'est moi donc au niveau du du de l'entête c'était dossier et du corps c'était open sans voilà moi c'est là si vous voulez reprendre les mêmes que moi vous faites download download font pair directement ça vous voilà c'est très rapide très facile je vais vous montrer aussi sur google font parce qu'il y en a certains qui veulent eux-mêmes choisir leur police eux-mêmes voilà bref je me comprends donc vous allez sur google font voilà une fois que vous êtes ici je vais prendre robot au par exemple vous êtes dessus vous faites add collection vous cliquez ensuite sur seal all et une fois que vous êtes ici vous cliquez sur la petite icône ici et là zip file ça va vous prendre donc vous télécharger un point zip où il y aura la police dedans je vous conseille d'ailleurs de prendre tout les polices vous faites un double clic je vais pas vous montrer c'est pas très compliqué vous faites un double clic sur la police et installer tout simplement euh faites bien voilà installez bien je veux dire parce qu'il y a des différences certains il n'y en aura qu'un dedans il y en a ce sera régulière il y en a ce sera en metallic en bold voilà ça sera pour ça en metallic en grax prenez les tous c'est le mieux je vous conseille des fois ça prend un petit temps ça peut souvent mais prenez le temps de le faire voilà donc voilà ça c'est pour vous qu'elle fonte donc euh moi j'ai repris ça c'est bon on va rester sur une dos ah oui normal donc là je vais faire un espacement de allez 5 allez 8 je vais faire 8 accueil accueil à propos oula hum à propos excusez moi mais j'ai un petit doute là il faut pas être bizarre mais il me semble que c'est comme ça mais pourquoi vis-à-vis un moment j'avais un petit doute bon bref 1 2 3 4 5 6 7 8 voilà on a ce petit espacement on vient le caler alors ce qui est important c'est que moi je le mets en général en majuscule vous pd sont en minuscule mais moi j'ai fait en sorte voilà avec euh la fenêtre la fenêtre caractère j'ai cliqué ici pour tout mettre en majuscule j'ai tout mis en minuscule au début c'est pour ça que le a il y a bien l'accent qui se met en compte qui prend qui est pris en compte euh ça ça vous digérez si vous voulez la taille etc voilà moi j'ai une comme ça donc pour ceux qui veulent faire comme moi c'est une taille de 35 c'est du régular et je l'ai mis euh en tout en capital voilà voilà maintenant vient le logo alors là le logo c'est pareil c'est à vous de choisir c'est ça je vais pas faire un truc là-dessus ou je les ferai dans une vidéo euh mais pour le moment ce qu'on va s'occuper de ça c'est au sens euh euh je vais dire on va juste prendre ce texte et je vais mettre une petite boulie voilà le design est très très légèrement il faudrait rien de plus j'ai pas faim de vous donc ça va ça sera accueil à propos et de l'autre côté ça sera par exemple euh je sais plus ce que j'avais mis là pfff bon il y aura la page contact ça c'est sur la fin euh je sais pas moi euh euh bon j'ai vraiment mettre des trucs euh voilà on va mettre en compte c'est ça tout et je vais venir par contact voilà vous ça vous choisissez un peu voilà comment vous allez mettre en place votre menu voilà alors ce qu'il faut faire aussi voilà on va venir sélectionner la hauteur de la navigation euh euh prendre donc euh une semaine sur le calque euh de la première partie de la navigation faire V et cliquez ici pour que ce soit au milieu voilà vous allez faire pareil ici voilà vous sachez qu'ils sont à la même hauteur c'est parfait donc maintenant on va s'occuper du logo j'ai appelé tout tout j'ai franchement j'ai j'ai pas m'embêter à à à à à à me trouver un titre accessible un nom de société super alors je vais juste quand même mettre ça en en police un peu plus sympathique quand même alors alors on va regarder ça on va augmenter la taille c'est bien on va le mettre ça par contre on va les mettre en blanc c'est que j'ai pas fait ça pour les on va vraiment les mettre en blanc et pas en gré c'est ce qu'ils font c'est 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 voilà je trouve qu'il ressort peut-être un petit peu mieux donc on va se mettre d'ailleurs en 100% c'est ça sera le résultat qu'on aurait sur un écran voilà euh donc on viser ici depuis tout voilà 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 c'est pareil voilà on va venir descendre on va faire option de fusion on va peut-être lui rajouter quelques petits effets euh un peu un contour mais on va repartir voilà distance voilà au niveau de la couleur je voudrais pas mettre justement des couleurs spécifiques ici ouais 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 on va laisser ça ce sera ça va laisser jamais bon 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 non non ok on il on 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 voilà maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on essaie de caler plus simple et très bien par rapport au logo on va dézoomer un petit peu voilà donc on a la navigation, le logo qui est d'ailleurs très moche la suite de la navigation notre image de fond et là on va mettre quelque chose qui peut être important c'est par exemple je sais pas moi le call action on appelle ça c'est quelque chose qui a marqué le regard du visiteur donc ça l'on verra sur une page par exemple si c'est pour réserver une chambre ou quoi donc on va par exemple s'occuper peut-être pour y mettre quoi que réserver une chambre ça fait un peu bizarre quand même c'est quand même des animaux c'est pas des objets donc là pour le coup je vais prendre un rectangle outil rectangle arrondi je vais pas mettre un arrondi aussi grand 15 pixels je vais faire une couleur alors là il faut faire une couleur je vais prendre mon tête jaune justement parce qu'il faut que ça saute au jeu même ce qu'on pouvait faire même ce qu'on pouvait faire on va venir faire une petite forme comme ça voilà voilà on va venir ça placer un peu près sur le chien alors là j'hésite parce qu'au niveau du responsive donc le responsive non je vais peut-être pas faire ça finalement ça ça peut être problématique j'ai laissé juste comme ça voilà ça va très bien ça pourrait poser des problèmes sur la version mobile bon bref on va continuer et là on va mettre justement le texte donc on crée un nouveau calque et on va venir marquer les textes donc qu'est-ce que ça pourrait être parce qu'on a dit prendre rendez-vous voilà alors ça ça doit être dur voilà là ça encore ça 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 c'est voilà c'est parfait donc on vient le placer au milieu voilà on va peut-être augmenter un petit peu voilà 45 voilà Donc on va juste au niveau de la hauteur, bien le placer au milieu, prendre un rendez-vous, voilà, ça c'est collection qui a bien sauté au milieu du visiteur, qui voudra, donc ce sera un bouton en fait, simplement quand on clique rapide, ça on verra sur une plateforme de contact, sur la page contact parmi, ou vraiment une page de contact particulière où ce sera directement vraiment sur le premier rendez-vous, voilà, donc ça déjà, on a fait une première, une première base, vraiment le logo, je vais peut-être juste revenir là-dessus, parce que, c'est assez savant, vraiment, on va repartir, voilà, j'ai laissé comme ça, euh, est-ce que je peux peut-être faire aller, un raton, un petit peu d'être sur le côté de ce logo, pour bien faire comprendre que je ne vais pas partir dans la navigation, pour filtrer, encore un petit peu, renvoyer à la cave, bon, ça c'est pas obligatoire, alors, là, c'est beaucoup trop gros, bien sûr, on va laisser ça, on va repasser par ça, blanc, 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 on duplique en faisant contrôle juste sur lequel que souhaiter, voilà, on va rester à peu près comme ça, voilà, on va rester à peu près pour le moment, euh, je pense qu'il y a des choses que je reverrai peut-être directement, bon, déjà, on a une base comme ça, euh, donc, comme je l'ai dit, on changerait peut-être la couleur, hein, c'est vrai que c'est, le logo me perturbe vraiment, je vais pas vous mentir, sauf que ça me perturbe vraiment, ça c'est une couleur, donc ça descend, ça va plus, non, c'est, c'est pas peut-être la couleur, non, finalement, mais il y a quelque chose qui, je sais pas, qui me perturbe, donc je verrai peut-être si je trouve d'ici là, peut-être que vous, finalement, ça vous dérangera pas plus que ça, vous voyez, d'ailleurs, dans les commentaires, n'hésitez pas à me proposer si vous voulez que je fasse autre chose que ça, c'est pas un truc très compliqué en soi, je veux dire, parce que j'ai pas envie de parler du temps sur le logo, euh, donc voilà, là, c'est juste au titre de la société, si vous avez envie ou quoi, par exemple, donc on va les repères, et ça vous donnerait tout simplement ça, si on arrive sur une page internet, avec la navigation, une image en fond, et le call action qui vient sur votre lien situé dans le contenu, ça c'est important, tout ça, ça doit être dans le contenu, on ne l'oublie pas, voilà, donc j'espère quand même que cette première vidéo vous aura plu, voilà, pour ça, je vais bien organiser aussi dans votre dossier comme je vous l'ai dit au début, et surtout de l'organisation, et c'est tout, voilà, pour le moment, c'est tout ce que j'ai à vous dire, bon, on a pas fait grand chose, pour le moment, vous allez voir que plus à petit, ça va, voilà, voir la gueule, comme je vous l'ai dit, euh, bah, ça sera, ça sera plus agréable à regarder que ça, donc, quoi, donc ne vous inquiétez pas, ça va arriver petit à petit, donc, en tout cas, je vous remercie d'avoir su cette vidéo, d'avoir pris le temps, de la suivre aussi, c'est important, et euh, et je vous dis tout simplement à la prochaine, allez, salut tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz